bon ben je m'apprête à vous tourner une vidéo ça fait longtemps et que j'avais envie donc on y va oh là là il fait tellement beau aujourd'hui donc je voulais vous montrer un peu le mini jardinet j'appelle ça chez moi et toutes les fleurs de début de printemps qui sont déjà là vous avez raté les crocus mais je vous mettrai une photo juste là franchement j'adore je vous montre alors on va commencer par ici alors ça c'est un sédum mais je sais plus de quelle variété trop jolie des mieux autistes qui commencent à revenir les pivoines ici vous avez de muscari ici ça revient tout doucement je sais plus le nom des des plantes mais je voulais remettrai à l'écrit ici c'est c'est pareil je sais puis vous voyez ici c'est ma c'est moi les citronnelle qui revient ou ma citronnelle ménice plutôt qui revient tout doucement ici aussi ça arrive c'est même plus que j'ai planté là aussi alors ici c'est ma passiflore qui n'a pas apprécié l'hiver qui n'a pas apprécié l'hiver du tout donc je vais voir comment elle s'en sort là sinon sinon faudra recommencer on continue par là ici aussi les muscari franchement magnifique ma petite fierté du moment et culipe vous voyez il y avait des feuillages de crocus ça a terminé sa fleuraison mais là parce que c'est pas magique j'adore ici ça continue de fleurir bien comme il faut c'est ma monnaie les bords franchement trop trop beau moi j'adore voilà ici c'est une de mes plus jolies plantes marvin tu dis coucou ici ce sont des alliums qui vont arriver j'ai aussi une pioine qui arrive juste ici le relier se porte extrêmement bien le lila des indes il n'est pas encore en fleurs j'ai des tuyles peu de monsieur j'ai des tuyles qui arrivent ici aussi et des toux de myosotis un peu partout on adore voilà je sais pas trop ce qui s'est passé mais c'est mon hortensia il y a des boutons floraux qui se préparent les fraisiers j'ai pas du tout touché faudrait que je nettoie d'ailleurs ici ce sont encore des muscari que j'ai planté qui sont en train d'arriver vous voyez franchement je ne cache rien c'est dégueulasse vraiment je m'en occupe ici les boutons floraux de la lavande papillon commence à revenir franchement je suis trop contente il faut que je trouve quelque chose à mettre c'était ma chrysanthème de cet automne ici c'est mon pied de poire de long je sais pas on verra aussi ici on est en fin de floraison c'est une cyclamène le sémisou est juste superbe vraiment plus de fleurs ici c'était des marfis et ici vous avez voilà les fleurs du nectarine et on est terminé et en fleurs il me fait aussi des nouvelles feuilles enfin bref c'est trop petit voilà pour le tour du jardin j'espère que ça vous aura plu j'ai décidé de refaire ma petite déco de saison alors comme vous pouvez le voir on est toujours en ouvert et là j'ai décidé de la mettre aux couleurs du printemps si je peux m'exprimer ainsi donc je vais tout nettoyer je vais vous montrer tout ça du coup là vous voyez je suis en train de ranger mes petits éléments de décoration divers que je range dans des pochons que j'enlève etc etc je vous montre au passage ce que j'enlève il ya des choses que je vais garder d'ailleurs une fois que j'ai terminé de tout enlever je vais nettoyer mon buffet parce que barbe pas de passage à la déco de printemps sans petit nettoyage de printemps voyez je fais ça hyper bien je suis très à piquer et marvin s'habille beaucoup après ça je vais commencer à ramener mes petits éléments de déco ici il s'agit de mon allocatia red secret qui a bien morflé pendant ma grossesse et mon postpartum car je m'en suis pas beaucoup occupé je l'avoue là je vais chercher les livres de carreaux enfin le livre de printemps de carreaux millet de carreaux from woodland et je remets une petite maison blanche parce que je trouve que ça fonctionne bien je vais chercher quelques affiches dont l'affiche de marion botanical et je regarde un peu comment je vais placer ma déco vous pouvez voir mon mari et mon fils qui vont passer parce que la vie continue pendant que je fais ma petite déco je continue à placer mes éléments je réfléchis je déplace enfin bref vous connaissez déjà le processus alors voilà ce que ça donne pour l'instant j'aime beaucoup j'ai rajouté des petits vales poser des bouquets journée spa alors le jeudi en fin d'après midi où il faisait tellement bon il faisait 20 degrés sur la terrasse on est plein sud chez moi j'en ai profité pour sortir et me poser pour lire un petit peu vous savez que j'ai lancé mon challenge littéraire avec priscillia de du conte un jardin dans ma maison et nous avons donc cette lecture commune qui est un lundi parfum matcha et j'en ai profité pour avancer ma lecture franchement c'est tellement tellement agréable je vous laisse kiffer avec moi et c'est sur ces images de marley qui joue avec son magnifique sourire que je vous laisse pour ce premier vlog j'espère que ça vous aura plu des bisous